Mesdames et messieurs, petits écrans, on se retrouve pour la suite de notre aventure dans Spiritfarer. On s'était arrêtés, on s'était téléportés pour aller à Hummingberg et faire le repas de départ d'Athul. On va aller voir ça tout de suite. Donc Alex nous avait déposé ici, et nous on va à Hummingberg. Alors ici, je pense qu'ils ont faim. Bruce et Mickey ont faim. Je ne suis pas sûre que de la choucroute, ça leur plaise. Une omelette peut-être. C'est bien, mais pas fifou. Ça suffira. Parce qu'ils sont quand même contents, donc c'est plutôt cool. On a ici de la cuisine qui se cuisine. C'est parfait. Des bâtonnets de fromage. Donc on vérifiait que, peu importe le type de farine, ça nous donnait du bâtonnet de fromage. Donc c'est bien le cas. Et nous voilà donc à Hummingberg. Avec Atul. Comme c'est beau ! Je savais que tu t'en sortirais. Et tout le monde est ici. Prête à manger ? D'accord. Merci beaucoup d'être réunis ici. Je n'aurais pas pu tout faire seule. Cela ressemble à un dîner de famille. Vous me faites tous sentir comme si je faisais partie de votre famille. Oh, quel plaisir d'être avec ses amis. Et évidemment, Stella, ma nièce. Je te remercie. D'accord, j'arrête de parler. Servez-vous ? Bon appétit ! Et on voit les étoiles dans le ciel. Vous voyez, il y a Gwen. Il y a Alice. Il y a Giovanni. Et du coup, il fait nuit. Arnaque. Je ne sais pas ce qu'il y a envie de dire. Mais bon, c'était le but du jeu. Son repas devait avoir lieu pendant la nuit. Donc c'est une bonne chose de fait. Même si du coup, on ne peut pas naviguer et bouger. On va gérer un peu notre bateau. Ce n'est pas grave. Je pourrais aussi en profiter pour aller acheter des petites graines. On va peut-être aller faire ça. Je ne sais pas exactement ce qu'il me reste comme graines. Surtout que c'est des graines de début de jeu. Donc, ça fait un bout de temps que je ne suis pas revenue dans ces zones-là. On va faire une saucisse sur bâtonnets. Alors, saucisse sur bâtonnets. La saucisse sur bâtonnets. Il faut de la farine de maïs et du porc. Donc, la farine de maïs. Et du porc. Je ferai aussi des petites recettes avec de la flamboyante. Parce qu'on a dit que Beverly, ça faisait un petit bout de temps qu'on ne lui avait pas donné de recettes épicées. Et qu'il fallait. Je ne sais pas si on peut faire quelque chose avec notre choucroute. Peut-être. rajouter des choses dans notre soucroute. Ce n'est pas facile à dire. Je plante des choses. En tout cas, ça nous sert. Là, on a presque plus de graines de tomates. Je viens de planter la dernière. Je vais planter un peu de riz. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de choses avec du riz. Du blé aussi, on a dit. On pourrait faire des affaires avec Francis. Et nous, on veut faire des affaires. On y va. On a du yaourt. Et de la choucroute. On va faire un peu de fromage. Un peu. Peut-être un petit peu de poissons. Non. Ce sera tout. Ici, est-ce que j'ai toujours des graines ? Ah non, voilà. Il n'y a plus de graines. C'est pour ça que ça ne tourne plus. Ceci explique cela. Voilà. On pourrait aussi expérimenter avec notre colle. Mais je n'ai honnêtement pas envie. Par contre, je peux mettre ma choucroute. Avec la colle. Avec du porc. Non, il n'y a pas de poisson. On va faire ça de la choucroute. Avec du porc. Je pense que ça, c'est une bonne idée. Et je vais peut-être quand même, du coup, aller chercher des graines. De petites choses un peu bas niveau. Pendant qu'il fait nuit. Ah. Et notre quête s'est mise à jour. Oncle est parti. On va aller voir ça. Donc, la tulle serait partie. Donc, des graines de lin. Des graines de maïs. De café. Et de navets. Du calcaire. Du cuivre. Des bûches d'érable. Qu'est-ce que j'ai exactement que j'ai pas ? Alors, mon inventaire. Déjà, ça, tu l'ouvres. J'ai plein de choses à vendre à notre ami. Voilà. Donc, on a dit. Du lin. J'ai déjà oublié tout le reste. Bah, je vais prendre un petit peu de tout. Oui, oui, oui. C'est un qui t'a pas avoir de mémoire. Autant prendre un petit peu de tout. Du maïs, du café, des navets. J'ai un petit peu de tout. C'est pas très cher. On va prendre cinq de chaque. Et Atul, du coup, serait parti. Il faut poser des questions à Gustave, Astrid, Bruce et Mickey. Pendant qu'on va être dans les parages, on va sans doute aller voir Albert. Donc, on ne pourra pas le chasse-brouillard. Par contre, on va pouvoir améliorer notre bateau. L'agrandir pour pouvoir un petit peu le réorganiser. Ça, ça va être cool. Voilà, j'entends Francis. Donc, Francis, à qui on peut vendre nos expériences ratées, nos anneaux précieux. Comme d'habitude, on ne vend pas notre permis bovin. On y tient. Je vais en garder des souliers. Pour pouvoir faire les expériences. D'ailleurs, je n'ai pas de nourriture ratée. Je ne pense pas avoir de nourriture ratée. Non. Au niveau achat. On ne va pas lui racheter ce qu'on vient de lui donner. Je vais lui acheter les graines. Et au niveau des courses. Les diamants sont les meilleurs amis de tous. Il faudrait de la potion d'expérience. dont on n'a absolument aucune idée de comment ça se trouve. Du thon. Je pense que vu l'épisode précédent, on peut se passer de parler du thon. C'est tentant. J'ai mis du blé à planter, il me semble. Ce n'est pas négligeable. Niveau argent. Du minerai d'aluminium, on en a 40. De la flamboyante, on en a un petit peu. Pour seulement 1500. Et une opale. Je pense que l'opale, ça se revend. Je ne le fais pas. Il me manque des poires. Non, mais ça se trouve, ça, les poires. Ce n'est pas un souci. Donc. Un repas de choucroute. C'est parfait. Comment ça se fait que j'en ai aussi peu des poires ? Je dois les donner à chaque fois, en fait. J'en récolte trois. Trois. C'est ça, j'en récolte trois. Il en faut huit. Là, il va me rester plus qu'une, du coup. Oui, bon. Ça le fait, ça le fait. Là, c'est la flamboyante qui m'ennuie. C'est quand même... Enfin, je pourrais y aller, chercher un peu de flamboyante. Allez, pour 1500, je prends. On va bien accepter de faire ça. On ne va pas oublier de faire ça parce que j'ai complètement oublié. Du coup, je n'ai réveillé personne. Et on va surtout aller par là voir Albert. C'est parti. On va pouvoir te donner du petit déjeuner. Je suis sûre d'en avoir du petit déjeuner. Je suis sûre d'en avoir... Ben, je vais te donner du dessert. Burke, qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce que c'est des fruits ? Non, 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 je n'en veux pas. Les fruits sont dégueuels. Non, merci, grand chapeau. Ok, pas de fruits. Je t'ai déjà donné des oeufs brouillés du mesli. Je crois que ça ne le fera pas. Ben oui, mesli, il y a aussi du fruit. Chobiti, réfléchis un peu. Je ne vais pas te donner un pâté de légumes. De la crème brûlée ? C'est encore le temps du dessert. C'est incroyable. Je suis si content. Merci beaucoup, grand chapeau. Et on va récupérer nos caisses. En passant. Un petit peu de bûche. Un petit peu de choses de ci, de là. C'est parfait. Je veux-tu bien me laisser attraper ? Voilà. Il n'y a l'air d'avoir rien d'autre. On reprend la route. On va essayer de nourrir les autres, bien évidemment, avant d'arriver. Et surtout, leur demander où. Si tu vois ton oncle, dis-lui que c'était un repas correct. J'ai déjà vu mieux. Mais bon, c'était quand même assez bon. Oh, 10 oeufs ! Ça devait faire un petit bout de temps que je n'étais pas passé. On va poser la question à Astrid. qui a un peu faim. Cuisine raffinée, ça ne le fera pas. Du saumon au sirop terrible. Ça pourrait être une idée. Ah, peut-être ça. On va lui faire un câlin. Je n'en ai pas fait, Mickey. J'ai oublié. La tuile ! En effet, je me demande où il peut bien être. Je ne sais pas pourquoi, Pichounette. Mais j'ai l'impression qu'il ne reviendra pas. Et ça me rend triste. Il a toujours été si joyeux. Et drôle. Oh, mais je ne m'ennuierai pas de ces ronflements, ça c'est sûr. Désolée de ne pas pouvoir t'être d'une plus grande aide, Stella. Ah, effectivement. On a ici le petit symbole qui nous dit que... Il nous a laissé une fleur d'esprit. Donc, effectivement, il est parti. As-tu les partis, comme ça. Sans qu'on l'emmène au... Soil éternel. De ma maison, je pouvais toujours voir la neige. Haut dans les montagnes. Parfois, il y avait de la neige sur notre maison aussi. Mon papa voulait que j'aille dehors avec lui. On jouait dans la neige. Après, il me pourchassait. Soudain, il devenait un monstre. Mais ne t'inquiète pas, c'était juste pour faire semblant. Je sais que pour mon papa, il n'était pas un vrai monstre. Mais quand il levait les bras et prenait une trôle de voix, je courais. Et il me pourchassait. Mais il ne pouvait pas m'attraper. Et il redevenait mon père et j'arrêtais et il riait. La neige me manque parfois. Oh oh ! Dans ton cellier, fais attention aux gens que tu croises. C'est une bande de pattes molles. Ha 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 ha. On va améliorer, du coup. Ici, on a déjà tout. Ici, on peut prendre l'avant-dernière taille de bateau. Il nous mettra la taille colossale. Et ici, du coup, on n'y est pas. La feuille de cristal, il faut que je regarde. Je peux peut-être la faire. Mais du coup, il nous manque toujours une fleur d'esprit. Je pense qu'on pourra les vérifier. Bienvenue à nouveau au chantier naval, Stella ! Dis-moi, de quoi as-tu besoin ? Lui, il ne nous raconte pas trop de blagues, trop d'histoires. Enfin, il nous raconte des blagues quand on lui parle. Mais c'est tout. Donc, tout va bien. Donc, je pense que... Je vais essayer de la buce de chêne du Minerade 5, du Minerade T'alumi. C'est pour être une idée d'aller chercher celle-là avant de repartir. Et j'ai dit que je cuisinais de la flamboyante. Ça fait 15 fois que je le dis et 15 fois que je ne fais rien. Donc, on prend la flamboyante qui est ici. Et on fait ça, histoire d'avoir un peu de rab. On s'occupe du jardin, ici. On s'occupe du jardin, ici. On va pouvoir s'occuper du jardin, là, également. J'ai un cadeau pour toi ! J'ai trouvé ça dans ma chambre et je pensais que tu en aurais peut-être besoin. On va pouvoir récolter tout ça qu'on avait mis en provision, au cas où on repasserait. Et effectivement, on repasse. C'est parfait. Enfin, je ne veux rien en mettre, on n'a pas besoin pour l'instant. Ce qu'on a surtout besoin, c'est de faire avancer notre histoire. On va donc prendre le bus. Tu es toujours là, Stanley. Je vais te faire un câlin. Tu veux bien un câlin ? Ouais. Il n'est pas des plus contents qu'on temps. Gustave doit leur faim. Non, mais je ne voulais pas m'asseoir sur ta chaise, Gustave. Je voulais te donner à manger. Alors, est-ce que, à tout hasard, le strosmorming, là, ça t'intéresserait ? Oh, mon Dieu, je n'aurais jamais pensé pouvoir croquer encore dans ce délicieux extraordinaire une autre fois. Stella, tu t'es surpassée, tout simplement, brillant. Le strosmorming n'est pas pour les faibles d'esprit, et pas non plus pour les timides. Mais c'est assurément pour moi. Je pourrais en manger de deux barils. Oh, bah c'est parfait, on l'a trouvé. On a trouvé ce qu'il aime. Et il nous a fait des sushis pour donner aux autres. C'est parfait. Alors, je me dépêche avant que la nuit tombe. Dans ce bateau qui ressemble à un dédale. On va voyager et on va aller là. Et du coup, on va, eh bien, choisir notre destination pour ici. Le seuil éternel. Voilà, un peu de nourriture. Je vais en refaire un peu. Pas forcément comme ça. J'ai vraiment pas envie de mettre de la colle. Excusez-moi. Stella ! Ah, nous sommes finalement arrivés ! Je me sens si faible. On peut y aller maintenant ? Ok, faisons ça. Je ne peux pas attendre plus longtemps. On va s'en aller. Avec cette eau bien rouge. Donc, ici, on a la fleur d'esprit de Fiovani. Et là, la fleur d'esprit d'Athul. Il semble qu'ici, on a géré toutes nos lettres et nos cartes. Je pense qu'on les verrait, donc, Broutille. Oui, allez, il faut aller à Fiorogawa. Donc, on va prendre ce bateau. Je ne crois pas que ce soit sage de vivre aussi longtemps, Pichounette. C'est une bonne chose que je n'ai jamais été aussi sage. Mais, misère, je suis vieille. Et être si vieille, c'est décourageant. On doit cesser d'être vieille à l'extérieur. Et pourrie à l'intérieur. Et ça fait si mal. La vie, c'est la souffrance. C'est difficile. Le monde est maudit. Mais quand même, on trouve des raisons pour rester vivante. Je ne regrette rien, tu sais. Je ne regrette pas les luttes. Je ne regrette pas les épreuves. La douleur. La souffrance. J'ai tout vu. Mais, tout de même. Je ne regrette pas ce que j'ai fait et comment j'ai vécu ma vie. J'aurais juste souhaité que le monde soit meilleur. Meilleur pour eux. Pour nous. Mais certainement meilleur pour toi, ma chère. Je me sens comme un vaisseau avec tant de chambres poussiéreuses et de cabines. J'en ai tellement, tant de souvenirs. Certains se sont évanouis, mais d'autres, d'autres vivront à tout jamais. En toi. En les autres. Je me rappelle leur visage tordu par la peur. Je me rappelle leur maison et les fêtes qu'ils s'y ont organisées. Je me rappelle leur chanson et leur amour. Je me rappelle leur toucher, leur chaleur. Tout ça s'évanouit maintenant, Pichounette. Disparait. Tout est gris. Tout est blanc. Tout est flou. Tout est blanc. Tout a déjà disparu. Je ne vois plus beaucoup. Tu es encore ici avec moi, n'est-ce pas ? Tu es encore ici, Stéla. Ne m'oublie pas, s'il te plaît. Je me fous de tous les autres. Mais toi, ne m'oublie pas. Je te le dis. Je reviendrai et je te hanterai si tu fais ça. Je sens que ça s'en vient. Au revoir, Stéla. Suis ton cœur et garde le sourire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et voilà Astrid est partie elle nous a laissé un petit cadeau qu'on va aller chercher une fleur d'esprit de la part d'Astrid voilà j'en profite pour arroser un petit peu le jardin du coup ici ce qui était le plus bloquant les fleurs d'esprit c'est résolu on va aller voir si on peut faire du tissu de soie et de la feuille de cristal il en faut combien de la feuille de cristal il en faut 6 alors c'est dans quel bâtiment déjà dans celui-là de la feuille de cristal il faut des lingots de zinc et de la poudre de silice donc je vais pas avoir de quoi en faire 6 par contre est-ce que je peux pas faire de la poudre de silice la poudre de silice c'est dans le concasseur la poudre de silice alors bah oui on a du quartz donc on va pouvoir faire de la poudre de silice et du coup on va pouvoir faire les 6 feuilles qu'il nous faut voilà largement déjà assez de poudre de silice on va quand même finir j'en fais toujours un peu plus histoire qu'on soit pas totalement à la rue mais j'en fais pas non plus trop histoire que qu'on puisse bah tout simplement travailler un peu avoir un peu de tout à la fois les matériaux bruts et les matériaux moins bruts tic tac tic tac tic tac tic tac c'est le début de la journée on va pouvoir mettre on va pouvoir sonner la cloche je vais aller sonner la cloche pendant qu'il est l'heure histoire que tout le monde se réveille on va aussi définir une destination et la destination quand on est ici et ben c'est Alex et on y retourne il nous en faut 6 des feuilles de cristal il nous faut du tissu de soie également et il faudra qu'on fasse les ventes avec Jacob le scarabée fantôme c'est je dirais pas un peu pénible mais c'est quand même un peu embêtant on va être gentil de te voir attendre enfin je comprends que ça fait partie du gameplay ça peut pas fondre tout seul mais du coup donc on va voyager on va revoyager du côté d'Albert puisque tout simplement c'est notre objectif là on va on va crafter un peu et je suis en train de me dire oui c'est notre objectif mais il est déjà super long cet épisode donc on va s'arrêter là pour cet épisode on agrandira on améliorera notre bateau la prochaine fois ça va nous permettre de faire enfin la quête de Bruce et Mickey qui nous demandaient le chasse brouillard qu'on avait pas mais voilà on a déjà dit au revoir à deux personnes on a Tulk qui est parti et Astrid qu'on a déposé au seuil éternel je pense qu'on en a déjà suffisamment fait pour aujourd'hui j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire un petit pouce et je vous dis à très bientôt pour la suite bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz